salut les campeurs aujourd'hui petite vidéo pour expliquer la différence entre une tente msr elixir et juste à côté une ouba ouba alors on les a mises l'une à côté de l'autre là ouba ouba on fait une grande tente avec les deux c'est très rigolo ça on a un accouplement et on voit les différences entre ces deux tentes donc déjà globalement elles n'ont pas tellement de différence c'est le même volume c'est la même surface au sol la principale différence c'est le poids la ouba ouba qu'on voit ici en premier c'est une tente qui a été conçue pour être ultra légère on peut aller avec marché et puis ici c'est une tente un peu plus lourde qui fait un kilo de plus du coup on arrive à 2,25 kg c'est quand même pas gigantesque elles ont quand même une forme qui est un petit peu différente alors dessous on a des arceaux il ya un double arceau ici sur l'élixir avec un piqué qui traverse tout qui est séparé tandis que là sur la ouba ouba on a une espèce de un cerclage au milieu et les piquets du coup sont différents avec une aide qui est différente aussi et les couleurs grise des petits les petits tendeurs c'est gris et rouge et puis là bas les gris rouge ils sont plutôt en longueur et puis ils sont plutôt de manière latérale dans l'élixir c'est pour l'aide au montage et du coup la porte est aussi un petit peu différente parce que sur la ouba ouba on a les deux portes dans le même sens comme ça donc elles sont les deux de ce côté tandis que dans l'élixir ce qui change c'est qu'on a une porte qui est de ce côté bon ben là on a un peu remplacé parce que le couple achanqué 2 et une porte qui est de l'autre côté donc c'est un peu la diagonale on a une porte là et on a une porte de l'autre côté donc en fait peu importe dans quel sens on la monte on a toujours la même configuration toujours rentré comme ça à droite tandis que la ouba ouba ben on a deux portes dans le sens donc sur retourne la tente on n'est pas dans le même sens donc pour faire notre couplage justement on doit prendre en compte ça il ya un côté de la tente ça fonctionne puis l'autre pas bref ça c'est des petites utilités là on voit que le houvent l'abside est aussi différent donc avec l'élixir on a en toi ici avec deux tendeurs il ya encore deux sardines à mettre ici pour fermer donc si on garde sur la ouba ouba une seule pointe en fait un seul point qui tend donc ça fait une seule sardine c'est aussi un moyen de gagner un peu de poids donc elle est ultra légère comme ça ici on voit les sardines de la ouba ouba alors que les sardines de l'élixir sont un peu plus grande différence d'attache du mal et piqué sont fondateurs mentalement que le même style la toile là elle est beaucoup plus fine elle est en nylon pour la ouba ouba et elle est en polyester majoritairement souvent que les mélanges pour la élixir dans l'élixir en fait on sent qu'elle plus lourde à la toile qu'elle est plus costaud aussi en fait elle est plus lourde mais elle tient aussi mieux la pluie il ya 1500 mm d'eau de colonnes d'eau donc la pression qu'on va être capable de supporter et là c'est 1200 gros ça change pas grand chose si on se traverse un gros orage toujours un peu mouillé mais elle tient de super bien avec le vent elle tient super bien alors si on rentre là aussi c'est rigolant on a les deux en enfilade et ici alors le sol il est hyper fin mais quand même bien plus épais dans l'élixir que dans la ouba ouba où il est vraiment tout oufant alors personnellement là bas pour mes doigts à travers moi je recommande d'avoir vraiment le foot print d'empreintes qui est un petit peu arqué c'est un ancien on doit acheter en plus tandis que ici le sol avec les pieds là elle était déjà fourni le foot print dans le même prix donc en fait une bonne différence de prix il ya presque 200 balles de différence entre les deux tentes différentes époques j'ai vu différents prix et la forme du toit est différent donc là on est dans la élixir forme j'ai déjà largement des places c'est une tente à deux places celle là je peux voir par dessus on voit une grande largeur avec des filets partout et les filets alors assez la moustiquaire alors on voit la porte aussi ici il ya des rangements supplémentaires et rajouter les grands rangements sur les côtés c'est très pratique si l'aération alors l'aération est plus haute dans l'élixir que derrière une grosse bête qui a paru derrière de l'autre côté et si on regarde le moi j'ai mis des petites ficelles en dessus rajouter pour que ça soit pratique mais elle est vraiment assez c'est plus petit là la taille alors que si on saute dans la roue bas bas j'ai une ambiance un petit peu différente parce que ce grand losange au milieu où j'ai rajouté les ficelles ce qui est pratique pour faire sécher son maillot de bain et puis dehors il ya les ouvertures le filet est plus petit à l'élixir là où bas ou bas le filet est aussi un mois moins de place mais bon moi j'ai jamais eu trop de problèmes ça soit un dos sera sac à côté ici ben l'aération est directement aussi en face et on a plus de toile de moustiquaire en fait c'est aussi une des façons d'alléger drastiquement la tente puis si j'ouvre là je constate ce bain qu'une certaine hauteur et si je regarde avec la élixir la hauteur est un peu plus haute on voit cette différence de hauteur ici donc on est un peu plus intime planqué dans sa tente avec l'élixir que avec la ouba ouba de toute façon il ya la toile extérieure ça ne change pas grand chose donc si on veut gagner un kilo pour marcher c'est quand même super génial d'avoir une ouba ouba alors que si on veut avoir une tente c'est quand même moins cher on peut plutôt se dire qu'on va opter pour une superbe elixir elixir mal fait 2,24 kg correspond à 5 pounds donc 2,24 kg et 1 kg de moins bon il faut quand même rajouter le footprint qui fait 50 grammes si je me souviens bien donc avec ça on a une tente qui est super efficace qui bon j'aime beaucoup c'est vraiment j'ai fait trois mois de voyage avec l'eau avec c'est bien on la porte tout le temps on la monte on la démonte tous les jours j'ai fait soixante et une nuit sous tente dans les trois mois et il tient toujours juste un piqué qui a malheureusement lâché ce qu'elle plus sous tension qu'il a fallu remplacer mais c'est vrai qu'alors là c'est vraiment superbe parce qu'il est temps de gens ne sont pas si durables que ça donc là on voit qu'on arrive à dormir à deux on a largement la place mais on mettait les sacoches à vélo sur les côtés dans les absides et puis on arrive à être largement dedans donc ici on a une hauteur aussi qui est de 1 m qui permet de s'asseoir d'être bien pour se rechanger un peu pratique et ben on a quand même largement la place pour dormir à deux et on encore les pieds on a même dormi à trois avec notre fille de deux ans une fois tout au bout elle dormait en travers quand même pas très pratique et c'est pour ça que cette fois on va essayer de partir toute la famille avec deux tentes l'un côté de l'autre on a longuement hésité en prendre le modèle à trois places ou alors d'avoir deux tentes on essaie d'accoler ce qu'on se dit que ben plus tard quand la famille vont faire des vacances séparées c'est peut-être mieux d'avoir deux tentes ça aide un petit peu plus à pouvoir séparer à se mettre ailleurs c'est plus modulaire on se fait attendre deux places c'est plus sympathique et même des gens qui partent seul on va voir tout dans la tente à deux places avec les bagages c'est plus agréable il ya des modèles encore plus fin mais sinon c'est vraiment des tentes qui sont absolument géniales qui sont pensées par rapport aux quechua qu'on va acheter c'est un budget c'est beaucoup plus cher d'avoir une vraie tente msr mais par contre la tente quechua c'est pas garantie qu'elle tienne il dit dans la notice plus qu'un mois un mois j'ai déjà fait beaucoup plus j'ai déjà fait deux mois mais 60 et une vie sous tente dans les trois mois mais j'ai déjà encore beaucoup plus utilisé en dehors et elle tient toujours elle a fait des tempêtes ils ont un faramineux tandis que alors les quechua même au magasin ils disent alors prenez pas le modèle de l'exposition parce qu'on a déjà monté et démonté alors on risquerait d'avoir peur que ce soit foutu et puis quand on ouvre une quechua en général c'est le trou béant et on a directement l'eau dans la tente là en fait c'est super bien pensé parce qu'il ya une petite doublure de l'autre côté donc ici quand j'ouvre j'ai déjà le haut vent l'abside qui permet de puis qui fait que quand l'eau coule directement ça passe là dedans et ça passe pas indirectement là donc c'est vraiment bien pensé et puis toutes ces petites ficelles sont assez bien mise n'est pas toujours besoin de l'étendre mais quand il ya du vent on est content de vraiment arrimer la tente alors ce que j'ai constaté par contre petite subtilité pour la tente elixir c'est que si on ouvre tout si j'enlève ici les piquets alors là il ya toujours un petit attache c'est pratique donc on peut encore mettre encore une fois la petite attache avec la doule ici je peux ouvrir comme ça grand par contre je peux pas ouvrir tout complètement il ya plus la tâche donc je suis obligé d'avoir une ouverture relative des deux tiers tandis que la ouba ouba elle elle peut tout faire tout faire tout faire alors voilà c'était la comparaison de ces deux merveilleuses temps avec lesquelles on va repartir en voyage de nombreuses fois pour marcher pour faire du vélo alors bon camping